Que diriez-vous de l'idée de créer un bordel en race campagne ? Ce serait original, un lupanard en pleine forêt. Voici l'histoire de la tuerie de Pélade dans les Landes en 1985. Nous la débrieferons tout à l'heure avec l'un des avocats de cette affaire qui a bien voulu réveiller ses vieux souvenirs, maître Jean Gourdon. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebrasse. Je vous emmène au cœur de la forêt des Landes, dans le sud-ouest, à Pélade, 100 habitants à l'époque. C'est là que le crime va avoir lieu, dans un relais de chasse, la Leire, une ferme à colombages entourée de 500 hectares de forêt. Pendant la saison de la chasse, le week-end, il peut y avoir jusqu'à 40 chasseurs qui passent le week-end là, à traquer le sanglier, le faisan, le perdreau, le canard. Mais pas des gens du coin. À la Leire, il y a surtout les Bordelais, il n'y a presque que ça. Dans ce coin-là, je vous le dis, un Bordelais ne vaut pas mieux qu'un Parisien. C'est dire. Le 14 décembre 1985, tout un groupe de chasseurs a passé la journée à canarder. Et en fin d'après-midi, ils rentrent chez eux, à Bordeaux. Quand la nuit tombe dans le relais de chasse, il ne reste plus que le gérant, Jean-Claude Bonnefond, sa compagne Lucienne Gousse et sa sœur Marie-France Lebert, plus Michel, le jeune garde-chasse. À table ! On dîne, et vers 23h, chacun regagne sa chambre. Deux heures plus tard, à 1h du matin, Marie-France, qui ne dort pas, entend une voiture qui s'approche. Qui ça peut bien être à cette heure-ci ? Elle tend l'oreille, elle entend la porte de la cuisine s'ouvrir. Et ensuite, comme une bousculade, et puis... Un coup de feu ! Elle se lève paniquée. Deuxième coup de feu. Et juste après, un râle, elle croit reconnaître sa belle-sœur, Lucienne. Et là, le salon s'allume, et Marie-France, ni une ni deux, ouvre la fenêtre et saute dans la nuit. Et elle va se cacher dans un fourré à une cinquantaine de mètres. Troisième coup de feu ! Marie-France voit des silhouettes qui sortent en trompe de la maison, elle les voit monter dans leur voiture et partir. Et à un moment, la maison s'embrase. Alors, elle court chez les voisins les plus proches pour appeler les secours. Les gendarmes arrivent vingt minutes plus tard, suivis des pompiers. À ce moment-là, le relais de chasse est un énorme brasier pétaradant. Bon, il n'y a plus rien à faire, hein ? On va juste arroser partout autour et... Il faut absolument qu'on empêche le feu de s'éteindre à la forêt. Et pendant ce temps, Marie-France essaye d'expliquer aux gendarmes ce qui s'est passé. Eh bien, ils étaient trois dans la maison. Mon frère, sa compagne et le garde-chasse. Je pense qu'ils ont été tués tous. En tout cas, j'ai entendu des coups de feu. Les pompiers mettent plus de dix heures à éteindre le feu qui ravageait toute l'affaire. Et vers midi, les gendarmes peuvent enfin commencer à fouiller les débris calcinés. Un premier corps est retrouvé en chien de fusil sur les ressorts de son sommier, comme s'il ne s'était pas réveillé avant de mourir. C'est le garde-chasse, Michel. Et après, les pompiers dégagent Lucienne, la compagne du gérant, calcinée à côté de ce qui devait être son lit. Et après, il faut déplacer beaucoup, beaucoup de débris et de gravats carbonisés pour retrouver le corps du gérant, Jean-Claude Bonnefond, allongé sur le ventre dans ce qui était avant la cuisine. Eh ! Regarde ce que j'ai trouvé ! Une serpe. Une sorte de serpe. Il a dû l'apprendre quand il a entendu du bruit. Il ne s'attendait pas sans doute à voir débarquer des hommes armés. Dans l'après-midi, les trois corps sont transportés à la morgue de Mont-de-Marsan. La première chose que font les gendarmes, évidemment, c'est d'entendre la rescapée, Marie-France Lebert. « Bien, madame, vous pouvez nous dire d'où vous êtes originaire, vous, votre frère et votre belle-sœur ? » « On est de Bordeaux, tous les trois. » « Et Michel, le vert de chasse aussi, il était de Bordeaux. » « Il faisait quoi dans la vie, monsieur Bonnefond, votre frère, avant de gérer ce pavillon de chasse ? » « Et bien, Jean-Claude et Lucienne, ils tenaient un bureau de tabac à Bordeaux. » « Et comment est-ce qu'ils en sont arrivés à tenir ce pavillon de chasse ? » « Et bien, au début des années 80, Jean-Claude, il venait beaucoup chasser à Bélade. » « En 1984, il a appris que le relais était à vendre. » « Et bien, il a vendu son bureau de tabac pour acheter le fond de commerce du relais de chasse à la laire. » « Et il faisait quoi exactement les uns et les autres dans ce relais de chasse ? » « Et bien, Jean-Claude, il s'occupait de l'élevage du gibier. » « Et Lucienne, il faisait les repas du chasseur. » « C'est une affaire qui marchait bien. » « Oui. Enfin, oui, d'après ce que je sais. » « Et le garde-chasse, Michel Lander, il était là depuis longtemps. » « Oh non, non. » « Huit mois, je dirais. » « Et quel était son rôle sur la chasse ? » « Et bien, il était Jean-Claude pour l'élevage des sangliers, des faisanes, des cailles, des canards. » « Il s'est arrivé aussi au bar. » « C'était un peu l'homme à tout faire, quoi. » Pour l'instant, on ne voit pas bien pourquoi ces trois-là ont été abattus. L'autopsie réalisée le lendemain à Mont-de-Marsan fait un peu avancer les choses. « Bien. Les victimes ont toutes les trois une balle dans le crâne. » « C'est une véritable exécution, eh ? » « Des professionnels, autrement dit. » « Ce qui n'étonne pas vraiment les gendarmes. » « Ça fait un petit moment qu'ils avaient remarqué que le pavillon de chasse accueillait certes des chasseurs, mais pas que. » « Que lien avec le milieu et certains, hier au soir, proche des milieux de l'enquête, parlaient d'un possible trafic de faux billets, dont les ramifications remonteraient jusqu'à Paris. » « Ah, il y a une piste, là. Les gens du village sont interrogés. » « Oh, on ne les connaissait pas, nous, c'est gênant. Le seul qu'on voyait, c'est Michel, le garde aux chasses. » « Vous ne connaissiez pas le relais de chasse ? Oh, que non ! C'était luxueux, eh ? C'est pas trop pour nous, ça. » « Et puis, approchez-vous. On me disait qu'il y avait des filles, là-bas. Des filles qu'on faisait venir pour la soirée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? » « Oui, on l'a bien compris. Des putes, quoi. » « Là-dessus, l'enquête change de main. Le juge d'instruction l'a confie à la police judiciaire de Bordeaux. » « Et avant de passer la main, les gendarmes racontent aux flics de l'APJ les doutes qu'ils avaient sur le pavillon de chasse depuis quelques mois. » « Ce qui nous a intrigués, tu vois, c'est qu'on voyait pas mal de grosses voitures qui allaient, qui venaient. » « Il y a des véhicules immatriculés à Bordeaux, à Paris. » « Et des grosses voitures, justement. Il y en a six garées dans l'herbe, juste à côté du relais de chasse calciné. » « Et à l'arrière du relais, il y a aussi des caravanes. Trois caravanes. » « Les flics les fouillent une par une. » « Oh, putain, regarde ! Il se donnait du plaisir, hein, le gosse qui habitait ici. » « Des revues et des films porno, en veux-tu, en voilà ! » « Et dans la caravane d'à côté, des fusils. » « Alors vous allez me dire, dans un relais de chasse, des fusils, rien d'anormal. » « Sauf qu'en passant les numéros de série au fichier, les poulets s'aperçoivent que l'un des fusils est signalé. » « Ça se confirme. Il n'y avait pas que des chasseurs, ici. » « Les flics se lancent immédiatement à la recherche du propriétaire de ce fusil volet. » « Et donc ils interrogent les habitués du relais de chasse. » « Ce fusil ? Eh bien, c'est celui de Jean-Jacques. » « Jean-Jacques comment ? » « Eh bien, Jean-Jacques Corvate. » « C'est un pilier du relais de chasse. » « Je demandais à Marie-France. » « Elle le connaît bien. » « Marie-France Lebert, effectivement, le connaît. » « Jean-Jacques Corvate, c'est un copain de mon frère. » « Enfin, c'était un copain de mon frère. » « Et à la l'air, il était un peu chez lui. » « Il ébarquait souvent à l'improviste. » « Avec sa bande, avec de grosses voitures. » « Et avec ses copines aussi. » « Il avait sa chambre attitrée. » « Et mon frère l'avait autorisé à garer sa caravane dans le jardin. » « Il venait souvent chassé. » « Chassé ? Orvate ? » « C'est pas trop le genre à courir près des canards. » « Son gibier à lui, c'était plutôt les filles qu'il amenait au relais. » « Quel genre de filles ? » « Eh bien, des prostituées. » « La plupart du temps. » « Ça se confirme. » « Le relais de chasse de Bélade était un lupadna. » « Et d'ailleurs, vérification faite, ce Jean-Jacques Corvate est connu de la brigade de répression du banditisme. » « Écoute, ce que je peux te dire, c'est qu'on l'avait dans le viseur. » « On pense qu'il était proxénète. » « Et là, que se passe-t-il, d'après vous ? » « Eh bien, les flics, évidemment, vont interroger ce Jean-Jacques Corvate. » « Vous étiez habitué du relais de chasse de Bélade, n'est-ce pas, monsieur ? » « Ah oui, oui. Depuis longtemps. » « C'est affreux, ce qui s'est passé là-bas. » « Vous étiez proche de Jean-Claude Bonnefond ? » « Et comment ? On était très amis. C'était une très bonne amie. » « Que faisiez-vous samedi dernier, monsieur Corvate ? » « Eh bien, justement, j'étais au relais de chasse. » « Jusqu'à quelle heure ? » « J'en suis parti vers 6 heures. » « Et pour aller où ? » « Eh bien, chez moi, à Bordeaux. » « Et vous avez fait quoi, à Bordeaux ? » « Eh bien, d'abord, je suis allé au resto, et le petit chef. » « Et puis, j'ai fini la soirée au couche-tard. » « On fêtait l'anniversaire de ma copine Carmen. » « Vous pouvez vérifier. » Les flics le trouvent, comment dire, un peu flambeur. Et pas très sympathique, mais ils le relâchent. Tout en gardant un œil sur lui, ou plutôt une oreille, puisqu'ils le placent sur écoute. Et dans la foulée, ils vont secouer leurs tontons, leurs zadiques, qui gravitent dans le milieu bordelais. Et l'un d'eux leur donne un putain de tuyau. Si j'étais toi, je m'intéresserais à un type qui s'appelle Jean-Bernard Barthélémy. D'après ce qu'on m'a dit un soir, il était bourré. Et il se serait vanté d'avoir fait le coup de Bélane. Pour le comte de Jean-Jacques Orphate. Dis-moi, éventuellement, t'aurais pas autre chose sur ce gars-là ? Il a des amis ? Oui, oui, oui. Un type qui s'appelle Ardany. Francis Ardany. Ardany ? Ah, moi, on le connaît bien, celui-là. Il serait dans le coup. Je peux rien te dire de plus. Je t'en ai déjà trop dit. Et d'ailleurs, je t'ai rien dit. On est d'accord ? Moi, c'est juste pour te rendre dans le service. Barthélémy n'est pas très difficile à localiser. Comme Orphate, il fréquente le restaurant Le Petit Chef. Quant à Francis Ardany, c'est une vieille connaissance des poulets bordelais. Une armoire à glace, employée comme videur dans les boîtes de nuit. Un type au tempérament chatouilleux. Déjà condamné pour coups et blessures volontaires. Et pour extorsion de fond. Deux enfants de cœur, donc, qui fréquentaient tous les deux la chasse de Bélade. Ça sent bon, les amis. Ça sent bon. Cinq mois après le triple meurtre, les policiers interpellent Orphate, Ardany et Barthélémy. Et tant qu'à faire, le beau-fils, Pascal Maillet. Commençons par assister à l'interrogatoire de Jean-Bernard Barthélémy. Les flics, ils vont au début en douceur. Dis-moi Barthélémy, on m'a dit que tu aimais la chasse et les landes. Alors ça, c'est vrai, oui. Les landes, c'est là que je vais à ma case. Là-dessus, un inspecteur entre dans le bureau. Dis, viens voir, viens voir. J'ai un truc à te dire. Le petit Pascal Maillet est là à côté. Il vient de se déballonner devant nous. Il nous a balancé, Barthélémy. L'inspecteur qui interroge Barthélémy revient dans le burlingue. Dis-moi, Barthélémy, il y a du nouveau. Ton gentil beau-fils, Pascal Maillet, vient de te balancer. Ah bon ? D'accord. J'ai pas eu le choix. C'est Ardany qui m'a forcé la main. Déjà au placé, il lui avait demandé de descendre au Bonnefond et de foutre le feu à la chasse de Bélade. J'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. Mais pourquoi tu es Bonnefond, Barthélémy ? Eh bien, Ardany m'a dit qu'il savait des choses, qu'il était trop barard, qu'il risquait de balancer. Quel genre de choses ? Ça, je sais pas. Ardany ne me l'a pas dit. Alors, le triple meurtre, c'est vous et votre beau-fils Maillet. Eh bien, oui. Voilà. Il raconte que le soir du 14 décembre, il a pris sa vanne de long rifle et dix cartouches et que son jeune beau-frère Maillet a pris lui une carabine 9 mm et qu'ils ont pris la route de Bélade, qu'en chemin, ils se sont arrêtés pour faire le plein, qu'ils en ont profité pour remplir un jerrycan, qu'arrivé à Bélade, ils ont frappé à la porte du relais et que Jean-Claude Bonnefond leur a ouvert et pan ! Ensuite, les deux rechargent leur fusil, ils vont dans la chambre de Lucienne et pan ! Et après, pan-pan, ils ont tué le garde-chasse et son chien. Et après, je suis allé chercher le jerrycan de naissance et je l'ai vidé dans la salle à manger. Et puis j'ai craqué une allémette et... Allez, Pascal, on est parti. Il a été bien bavard, ce Barthélémy, merci. Les deux autres, en revanche, Orvat et Ardany, des carpes. Bien, messieurs, vous connaissez la musique. Nous allons vous déférer devant monsieur le procureur et ensuite, sans doute, vous défèrera-t-il devant le juge d'instruction en vue d'une mise en examen. On y va ? Il n'y a pas quelque chose qui vous titille dans ses aveux ? Enfin, concentrez-vous. Faites chauffer vos neurones. Barthélémy prétend qu'ils étaient deux, lui et son beau-fils. Or, la rescapée de la tuerie, Marie-France, a toujours dit qu'ils étaient trois. Alors, une fois dans la voiture, l'inspecteur essaye de pousser le bouchon un peu plus loin. Dis-moi, Barthélémy, tu nous as dit que vous étiez deux sur le coup. Mais nous, on nous a parlé de trois personnes. Ah oui, oui. J'avais oublié le troisième. C'est Jean-Pierre Allario. C'est qui, ce type ? Eh bien, c'est le serveur du petit chef. Allario est interpellé le lendemain et en garde à vue, il avoue qu'il y était lui aussi. Barthélémy, Maillet et Allario sont inculpés pour assassinat et incendie volontaire et Orvat et Ardani pour complicité. Bon, ben maintenant, a priori, on a les trois tueurs. Mais les deux autres, Orvat et Ardani, quel a été leur rôle ? Des commanditaires, probablement. Et puis, on ne sait pas non plus pourquoi. Pourquoi cette tuerie ? Pour tenter de dénouer ce sac de nœuds, le juge d'instruction les fait venir à un par un dans son bureau. En commençant par le plus tendre, Pascal Maillet, qui n'a que 22 ans. Vous savez, mon beau-père, Barthélémy, ce n'est pas trop un type avec lequel on discute. Lui, il m'a dit « Prends ta carabine », j'ai fait ce qu'il me demandait. Je l'ai suivi. Je ne sais rien d'autre. Il vous a dit ce qu'il allait faire ? Il m'a dit qu'on allait intimider des gens du relais de chasse. Quant à Jean-Pierre Allario, il dit que Barthélémy l'a appelé vers minuit et qu'il a juste accepté de lui rendre service sans savoir de quoi il s'agissait. Le juge organise une reconstitution et là, on avance un peu. Barthélémy balance Ardany. Et avant de quitter Bordeaux, je l'ai appelé pour recevoir des instructions. La reconstitution se poursuit au relais de chasse. Maillet dit que c'est lui qui a abattu Jean-Claude Bonnefond. Quand il a ouvert la porte, il avait sa serpe à la main. Et moi, je me suis senté menacé. Alors, j'ai tiré. Et après, je suis allé dans la chambre du garde-chasse et je l'ai tué lui aussi. OK. Passons à Jean-Pierre Allario. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit Pascal. C'est moi qui l'ai tué, Bonnefond. Et après, j'ai tué sa femme. Elle est bien bonne, celle-là. Ils sont en train de se tirer la bourre pour savoir qui a tué le patron du relais de chasse. Et vous remarquerez que Barthélémy n'a tué personne. Et ça, les flics et les magistrats ont un peu de mal à le croire. Ils le couvrent. Manifestement, ils le couvrent. Alors, je vous passe les détails de la suite. Les cinq lascars changent de version tous les quatre matins. Bref, voilà à peu près le scénario auquel arrive le juge à la fin de son instruction. Jean-Jacques Horvat, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était macro, voulait étendre ses petites affaires au relais de chasse de Bélade. Un bordel au milieu des bois, dans ce coin complètement paumé des landes. Il a commencé par avancer ses pions en amenant des filles le week-end. Au début, il les a présentées comme des amis. Et puis, il a fini par abattre son jeu et par dire à Bonnefond que c'était des putes et que ça serait peut-être une bonne idée d'organiser des petits week-ends coquins où, sous prétexte de chasse aux canards, on s'intéresserait plus aux poules. Ben quoi ? Tant que c'est de la volaille, qu'est-ce que ça change ? Mais ça, Jean-Claude Bonnefond, il n'en a pas voulu. Il ne s'était pas escagacé pendant des mois à élever des sangliers, des faisans et des cailles pour se retrouver avec un poulailler. Alors, il a dit non. Et a priori, c'est ça, le moteur du crime. Orvat en a beaucoup voulu à Bonnefond de ne pas vouloir s'associer avec lui dans ce projet de bordel de campagne. Alors, il a demandé à Barthélémy de s'occuper de Bonnefond. Et Barthélémy a fait ce qu'il fallait. D'autant que Barthélémy avait lui aussi un compte à régler avec Bonnefond. Lui, ce n'est pas les filles qu'il planquait au relais de chasse de Bélade. Lui, c'était des armes, des fourrures et des voitures. Et il avait peur que Bonnefond finisse par le balancer aux flics. Alors, du coup, le buté l'arrangeait aussi. Ah ben voilà. Vous savez tout. Sachant qu'Orvat et Erdany ne sont pas du tout d'accord avec cette version. Et contre eux, en dehors des aveux fluctuants des trois autres, il n'y a pas beaucoup de preuves. avant de passer au procès, il faut quand même que je vous raconte ce que l'enquête révèle sur ce Jean-Bernard Barthélémy parce que c'est assez croquignolé. Un jour, Barthélémy s'est remarié avec une femme qui avait cinq enfants. Il a donc été coupé de trois beaux-fils et de deux belles-filles. Et ces beaux-fils, vous en connaissez un, c'est Pascal. Et il leur a appris le métier, comment voler de l'essence, comment neutraliser des systèmes d'alarme, comment piller des entrepôts, comment cacher des armes. Un des gamins raconte qu'un jour, son beau-père lui a appris à découper des voitures aux chalumeaux pour le comte de Francis Ardany. C'est un pédagogue, ce Barthélémy. Quant à ces belles-filles, vous me voyez venir, n'est-ce pas ? Vous avez compris que ce n'est pas la morale qui l'étouffe, Barthélémy. Ces belles-filles, il les a mises dans son plumard. Il y en a même une à qui il a fait un enfant. Sympathique, hein, ce Barthélémy, non ? Vous trouvez pas ? Oh, vous avez mauvais goût. Le procès des tueurs de Bélade s'ouvre à Mont-de-Marsan le 13 novembre 1989. Et on est d'accord que pour Barthélémy, Alariou et Maillé, qui ont avoué avoir tué, les carottes sont cuites. Donc ce procès est surtout celui de Francis Ardany et de Jean-Jacques Horvat, qu'elle a été leur rôle respectif. Marie-France Lebert vient à la barre. Je maintiens Corvat à proférer des menaces de mort contre mon frère. Et là, Jean-Jacques Horvat bondit dans son box. Pourquoi tu dis ça, Marie-France ? Tu sais bien qu'on était bon amis. Pourquoi j'aurais voulu le tuer ? Et d'ailleurs, les avocats d'Orvat font venir un témoin qui assure que la dispute entre Horvat et Bonnefond était beaucoup moins violente que Marie-France ne l'a racontée. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'ils se sont juste tous pillés, quoi. Rien de plus. L'avocat général riposte en produisant le casier judiciaire du témoin. Je fais remarquer à la cour que le témoin a un casier judiciaire riche en condamnations diverses, dont une condamnation pour faux témoignages. Et puis arrive à la barre un expert sollicité par le juge d'instruction. Un expert psychanalyste. De belle allure, la cinquantaine, le porc haletier, les cheveux grigaux minés, des frisettes sur la nuque. Il s'appelle Gérard, pésé, d'Espagnac. Et il livre son analyse devant un public en pas moison. Il pense connaître le fonctionnement du groupe. Le chef incontestable de la bande est Horvat, à qui Ardani rêve de ressembler. Et pour ce faire, il tâche d'inspirer le même respect à Barthélémy dont il a fait son subalterne. En réponse, Barthélémy admire Ardani et le respecte. Et donc Barthélémy assoit son ascendant sur les deux petits jeunes qui, à leur tour, le craignent et le respectent. Et donc, cette chaîne d'influence permet à Jean-Jacques Horvat d'obtenir l'assassinat du gérant de la chasse de Belhade. Le belâtre a impressionné les jurés et le mac et son porte-flingue sont effondrés. Horvat, Ardani et Barthélémy sont condamnés à la perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans. Le jeune Pascal Maillet a la perpétuité mais sans peine de sûreté et Alario a 15 ans de prison. Mais il va y avoir un rebondissement parce que Gérard Pézé d'Espagnac n'est pas plus psychanalyste que moi je suis archevêque. C'est un escroc. Et donc, le verdict du procès de la tuerie de Belhade est annulé. Et donc, il y a un deuxième procès. Et ma foi, tout le monde y gagne un peu. Francis Ardani et Jean-Jacques Horvat reprennent perpète mais sans peine de sûreté tout comme Barthélémy et Alario prend 15 ans et Maillet 18 au lieu de perpète. Et ils peuvent tous remercier le psychanalyste Bélatre et Bidon. Autant vous dire qu'il n'était pas facile de trouver un témoin direct de cette époque pour débriefer cette histoire mais nous en avons trouvé un. Vous, maître Jean Gourdon, vous étiez avocat de la partie civile à l'époque au cours du procès. Vous défendiez qui, vous vous souvenez ? Les deux parties civiles, la sœur de Bonnefond d'une part et la fille Corine. Alors, j'avoue que je suis un peu surpris que plus de 35 ans après vous vous en souveniez. Ça veut dire que c'est un procès qui vous a marqué ? C'était un dossier tout à fait exceptionnel. Vous avez remarquablement dessiné le contour de cette affaire mais j'avoue que je serais un peu plus nuancé sur certains éléments. Allez-y. Oui, notamment lorsque vous indiquez que Horvat avait déjà envoyé les prostituées avant la tuerie. C'était pas tout à fait cela. Il amenait des filles pour les mettre au vert. Oui, oui, d'accord. C'est-à-dire qu'elles ne se prostituaient pas sur place. Oui, d'accord, mais enfin, c'était des prostituées quand même. Oui, mais elles n'œuvraient pas sur le relais. D'accord. Et la serveuse qu'il avait mis auprès de Bonnefond faisait vraiment le service du bar. D'accord. Ce sont les chasseurs eux-mêmes qui l'indiquent. D'accord. En revanche, en revanche, qu'il ait voulu assurer la même mise progressive sur le relais, c'est évident. Oui, pour en faire un bordel. La présence des caravanes, les propos de Marie-France, la soeur de Bonnefond, sur le fait que son frère n'était vraiment pas chez lui. Horvat qui indiquait « Je suis par contre moi chez moi ». Ça, c'est évident. Et surtout, ce qu'il y a eu, c'est le départ du garde-chasse. Oui. Le garde-chasse a voulu partir quelques jours avant. Il a eu très peur. Et ça, c'était une conséquence de la dispute violente qui avait eu lieu entre Horvat et Bonnefond. Et Bonnefond. Pourquoi est-ce qu'Alario ne prend 15 ans ? C'est une question qui reste en l'air, mais il a avoué avoir tué. Pourquoi il prend 15 ans ? Il était un peu plus innocent que les autres parce que c'était sa psychologie même qui lui avait permis d'échapper à une condamnation plus grande. Quel a été le rôle d'Ardani ? On n'en sait rien. Ardani était sous les ordres d'Orvat. Point. C'est son porte-flingue. Orvat, c'est vraiment le chef. C'est celui qui voulait à tout prix reprendre le relais. Vous savez, un relais de chasse près de 400 hectares à peu près à une heure et demie même pas de Bordeaux en pleine forêt par conséquent. C'était magnifique pour lui. Il y avait le poteau d'une part qui avait une renommée fantastique dans les Landes, mais il y avait peut-être aussi cette opportunité pour lui. Orvat, si vous voulez, c'était important pour le milieu bordelais. À mon sens, ce que j'ai cru comprendre, c'est que lui, proxénète notoire, les fauvilliers, donc les filles, des incendies ou escroquerées à l'assurance, etc. Et il n'y avait pas de drogue. Pratiquement pas, comme si le milieu bordelais s'était partagé en quelque sorte le magot. Un clan prenait la drogue et le reste, c'était réservé Orvat, Tardani et ses amis. On est d'accord que le personnage le plus intéressant en dehors d'Orvat, c'est Barthélémy ? C'est un fou. Un fou dangereux et vraiment, alors lui, c'était le salaud parmi les salauds. Quand vous avez indiqué que sa belle-fille, la petite Maillée, a été enceinte de ses œuvres, ce que vous n'avez pas précisé, à 14 ans, elle avait 14 ans à l'époque. C'est au même âge qu'il a appris à ses beaux-fils à faire les marlous. Il leur a tout appris sous la menace, sous la force, il était vraiment très 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 dur avec eux. Mais il a une trogne, c'est un beau mec comme on disait à l'époque ou pas ? Non, un fou dangereux. Un fou dangereux. Quand on vous a appelé, quand Atika, notre programmatrice, vous a appelé pour participer à cette émission, elle m'a dit que vous aviez dit oui assez vite, vous avez gardé le dossier. J'ai gardé l'intégralité du dossier. Et c'est un gros dossier. Et j'ai retrouvé, en fait, grâce à vous, des choses passionnantes. Parce que vous l'avez rouvert ? Bien sûr que je l'ai rouvert. J'ai trouvé des choses passionnantes. Et alors notamment, par exemple, je vous indiquais que Barthélemy n'était pas un type très intéressant. Et dans le même temps, j'ai retrouvé des correspondances lorsqu'il était en réclusion au criminel. Des correspondances échangées entre lui et une ancienne amie. Oui. Et ce sont des correspondances tout à fait touchantes où l'on trouve des émotions, des passions, mais alors extraordinaires. À tel point que je trouve qu'il y a un paradoxe stupéfiant entre le caractère monstrueux, si vous voulez, des actes accomplis par cet homme et cette sensibilité perceptible au fil du temps, notamment, par ses correspondances, soit par la révélation de ses passions et de ses émotions dont la sincérité ne peut pas être mise en doute, en quelque sorte. On en apprend tous les jours, un peu plus. C'est sur les choses humaines. Et Orvat, alors, c'est la caricature du trugon ? Ce n'est pas une caricature, c'est un chef. Oui. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle dans les années 80 un beau mec ? Costard, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Non, 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 parce qu'il allait au bistrot tout le temps, ce n'était pas le col blanc pour le milieu. Mais il avait la trône d'un macro bordelais. Oui. et il n'hésitait pas à faire le coup de poing. On m'a dit aussi que pour préparer cette interview, vous aviez eu envie de vous inviter vous à Mesos. Ce n'est quand même pas tout près de Bellade, mais il y a 60 km. C'est le cœur des Landes, là aussi. C'est le cœur des Landes, mais c'est de l'autre côté de la Bouère. C'est près de la mer. Près de l'océan. Vous êtes retourné à Bellade, c'est ça ? Oui, j'ai voulu voir un petit peu le relais de chasse pour me pénétrer un petit peu de l'atmosphère de jadis. Et alors, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? La maison a été, me semble-t-il, reconstruite, puisqu'elle avait été complètement brûlée, elle a été reconstruite et je ne sais pas ce que c'est devenu. Mais c'est toujours, en tout cas, une emprise importante de l'ordre de 300 hectares à peu près. Alors parlons maintenant du rapport au procès du... Pourquoi on l'appelle professeur d'ailleurs Gérard Pézet d'Espagnac ? Il est professeur de quoi ? Il est psychanalyste, mais il est psychiatre aussi ? Ça, je n'ai pas suivi trop l'affaire. Je sais que c'est le garde des Sceaux qui a découvert le pot-orose, mais bon... C'est quand même incroyable que le juge d'instruction les désignait comme experts. Il était sur une liste. Et c'était un escroc. C'était un escroc, oui, il avait été poursuivi. La formulation de la Cour d'appel d'ailleurs était assez sévère. Il avait été condamné pour des agissements délictueux, en tout cas à l'encontre de la probité ou... Bref. Quand le verdict, le premier verdict est invalidé, quelle est la réaction de vos clients partie civile ? J'imagine qu'elles avaient été très très déçues, mais vous savez, j'étais chez elles ce jour-là. Je n'ai pas eu de contact avec elles sur le moment. Oui. Est-ce que vous savez s'ils sont sortis, tous ces gens-là ? Probablement. Non. Mais très certainement. Oui. Depuis le temps. D'après ce que je sais, il n'y avait plus la peine déjà de sûreté. Il n'y avait que la réclusion criminelle. Donc, avec tous les avantages, entre guillemets, que peut avoir un accusé ou un condamné, il est vraisemblable qu'ils ont dû sortir. Ce que j'ai cru comprendre au surplus, ce qui m'a étonné, c'est que la sœur de Bonnefond aurait subi encore quelques menaces il y a quelques années. Ah ! Il ne s'arrête jamais ? Mais ça m'étonne que ce soit très sérieux, parce que s'il y en a, on sait très bien de qui ça peut provenir. Vous savez peut-être que je suis un régional de l'État, vous l'avez peut-être reconnu aux accents, mais je ne savais pas qu'il y avait un milieu bordelais. On parle toujours du milieu lyonnais, du milieu marseillais, mais du milieu bordelais. Le milieu bordelais, il était pré-ciblé. C'était Quai de Baludate, le port de la Garonne, le marché des grands hommes, les capucins et les bistrots environnants. Il tenait quoi comme marché ? Le marché des grands hommes, c'était un marché ordinaire. Oui, d'accord, mais je veux dire, il traitait quoi ? Donc prostitution, braquage ? Oui, prostitution, faubier. En franc à l'époque ? C'était en franc, oui. Mais Bonnefond était un petit peu impliqué aussi dans tout ça. Ah, d'accord, ça n'est pas le bon pluraliste que j'ai décrit. Beaucoup moins. Vous savez, Bonnefond, un jour, enfin, ça m'ennuie un peu de le dire, mais il avait sollicité Orvat, Ouardani, ou l'un de ceux-là, pour aller prendre un tracteur en forêt, le lui ramener pour 50 000 francs. D'accord, oui. Donc il était, bon, quand on a des amis comme ça, c'est tantôt. Là, on est plus ou moins, oui, oui, tu me tiens, je te tiens. J'ai adoré parler avec vous, évidemment, Maître Gourdon, vous êtes rangé des voitures, aujourd'hui, et vous avez été maire, alors ça, ça m'a stupéfait pendant 43 ans de mes autres. Oui. Et là, vous avez même arrêté d'être maire. Merci, merci d'avoir exhumé tout ça pour notre information. Merci infiniment. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Marion, sociétaire pro et pâtissière à Annecy, a dit. Ce que j'ai apprécié chez mon conseiller pro, c'est qu'il s'est déplacé directement à la pâtisserie. C'était vraiment un contact nécessaire. Moi, ça me fait gagner énormément de temps et ça me permet aussi d'avoir une confiance. La proximité, c'est notre ingrédient premier, Marion. La Massif assure et accompagne les pros. La Massif, c'est vous. Retrouvez toutes nos offres et mentions sur Massif.fr. Massif, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances.